C'est au retour des Vacances des Fêtes que la nouvelle directive du gouvernement concernant l'interdiction des cellulaires en classe entre en vigueur. La mesure va s'appliquer dans les écoles primaires, secondaires du secteur public. Les centres de services scolaires devront prévoir également des sanctions en cas de non-respect de la règle. On en parle ce matin avec Sylvain Duclos qui est enseignant de mathématiques au secondaire. Bonjour, M. Duclos. Bonjour. Pourquoi c'est important, selon vous et pour les enseignants, entre autres, que Québec adopte des directives plus claires en lien avec l'usage des cellulaires? En fait, de façon générale, ça aurait été préférable d'être capable d'éduquer nos jeunes au numérique. Cependant, on le sait, avec tous les enjeux qu'on a dans les classes, les retards d'apprentissage, etc., on en a été rendu d'avoir une consigne claire et des conséquences idéalement qui viendraient avec sur l'utilisation des cellulaires pour permettre aux élèves de poursuivre leurs apprentissages sans être dérangés dans les classes. Parce que dans vos classes, est-ce que vous le voyez parfois que ça devient vraiment une source de distraction qui fait que parfois certains dans la classe perdent complètement le fil de ce qui est dit? En fait, on sait que lorsque le cellulaire est même dans la pièce avec le jeune, il est déconcentré, il va y avoir des notifications, des fois sur sa montre intelligente, etc. Donc, la seule notification dérange le jeune. Nous, en tant qu'adultes, on a souvent la difficulté à gérer nos appareils électroniques, mais pour les jeunes, ça devient une constante distraction. Donc, c'est vraiment important que les jeunes puissent se concentrer sur leurs apprentissages. On a bien beau être super intéressants comme enseignants, on ne peut pas concurrencer un écran de 5 pouces. Au TikTok, parfois, où ça peut devenir attrayant, surtout pour les jeunes. Mais pour vous, les enseignants, qu'est-ce que ça va changer que cette directive soit entrée en vigueur? Il y aura des sanctions à donner. Est-ce que ça vous ajoute une charge de surveillance supplémentaire? En fait, ce qui est important, c'est que l'équipe école se tienne et qu'elle ait vraiment des consignes qui vont être claires. Normalement, les équipes qui ont vu venir ont déjà mis des choses en place dès septembre dans leur code de vie pour ne pas changer ça en cours d'année. Cependant, ça va être vraiment important que tous les enseignants fassent la même chose. Bien entendu, au début, ça demande une charge supplémentaire. Nous, dans mon école, on a déjà mis les choses en place dès septembre. Les jeunes n'y ont pas accès dans la classe. Ils n'ont même pas dans une pochette. Puis on voit quand même une très belle différence au niveau de nos jeunes. Ça a été les premières semaines qui ont été difficiles, mais par la suite, on n'a plus rien à gérer. Donc vraiment, on voit les bénéfices pour l'attention en classe, concrètement? On voit les bénéfices pour l'attention en classe. Puis ce que la consigne ministérielle va venir amener, c'est quelque chose qui va être plus uniforme à l'intérieur du réseau, au lieu de faire des changements d'une école à l'autre. Puis les directions semblent se sentir un peu plus appuyées. Le problème, malheureusement, c'est que les centres de services scolaires devront avoir des consignes ou des conséquences pour le non-respect de la règle. Cependant, on a très peu de marge de manœuvre sur les conséquences qu'on peut appliquer sur les élèves. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des disparités d'un centre de services scolaire à l'autre, par exemple, sur les conséquences ou les sanctions qui pourraient être données, selon vous? C'est certain qu'il va y avoir des disparités d'un centre de services scolaire à l'autre. Puis jusqu'à un certain point, il faudrait peut-être que le ministère ou le ministre se penche sur donner des pouvoirs supplémentaires au niveau des centres de services scolaires et des directions sur qu'est-ce qui peut être appliqué sur les cieux-là pour rendre ça vraiment viable et vivable pour tout le monde. D'entrée de jeu, vous l'avez abordé, M. Duclos, entre autres, sur le fait qu'on doit mieux éduquer nos jeunes à la technologie. Qu'est-ce qui pourrait être fait dans les écoles, selon vous, pour mieux les sensibiliser au risque, mais aussi au danger d'être peut-être dépendant de ces fameux appareils qu'on a à tous les jours avec nous et qu'on tient jamais bien loin de nous? Oui, bien, effectivement, il y a des ateliers qu'on peut tenir avec nos jeunes. On peut avoir des discussions avec eux. On peut aussi faire des activités où on leur fait prendre conscience du nombre de notifications qu'ils peuvent, par exemple, recevoir pendant une heure. Donc, on peut, par exemple, dire à nos jeunes, apportez-le à votre cellulaire, laissez-le sur le bureau pour cette période-ci et prenez conscience du nombre de notifications et du nombre de fois que vous avez été dérangé pendant une heure quinze. On a ce travail-là d'éducation numérique à faire avec nos jeunes, mais ce n'est pas juste les enseignants, c'est les parents, c'est les grands-parents, c'est la société au complet qui doit le faire, parce que si tout repose sur l'école, on n'y arrive pas. On parle beaucoup d'éducation en ces temps-ci au Québec avec le contexte actuel. C'est une période des fêtes qui est difficile, entre autres, pour plusieurs enseignants. Avec ces grèves, notamment, il y a eu des avancées dans les derniers jours. Je sais que vous êtes vous-même, évidemment, enseignant. Est-ce que vous êtes encouragé de voir ce qui s'est passé, entre autres, aux tables sectorielles pour, notamment, les conditions de travail qu'il y a eu, règlement pour le Front commun, parce que pour la FAE, ce n'est pas réglé? En fait, on est encouragé de voir qu'il y a eu des règlements. Bien entendu, on n'a pas vu la teneur de ces règlements-là, donc on a bien hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bien entendu, il n'y a rien qui est réglé tant que le salariage ne sera pas réglé. On espère tous avoir un retour normal en classe dès le mois de janvier, avec des bonnes conditions pour tout le monde, puis que tout le monde ait le sourire au visage pour reprendre avec nos jeunes. Oui, évidemment, pour reprendre avec vos jeunes. Et comment ça a été vécu, vous, sur un plan un peu plus personnel, les dernières semaines où on parlait beaucoup d'éducation, où le sujet se retrouvait à l'avant-plan de l'actualité? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une prise de conscience grâce à ça de la population sur le travail des enseignants? Bien moi, je pense qu'on a eu une grande polarisation dans le débat dans les dernières semaines, parce que les gens ont été chamboulés dans leur quotidien. Mais je pense effectivement qu'il y a une prise de conscience. Ça va être important de garder cette prise de conscience-là active, puis qu'on voit à long terme qu'est-ce qu'on peut faire pour notre système d'éducation, parce que malheureusement, tout ne sera pas réglé avec la convention collective qui risque de signer dans les prochaines semaines. Donc, il va falloir voir qu'est-ce qu'on peut faire plus en profondeur pour s'assurer que nos jeunes aient une éducation de qualité et que tous nos jeunes aient une éducation de qualité. Avec un dialogue qui est ouvert, peut-être que ce sera plus facile d'y parvenir? Tout à fait. Il faut que tous les intervenants aient la liberté de parole, puis il faut qu'ils aient de l'écoute de part et d'autre, qu'on sorte aussi des confrontations. Souvent, on a des confrontations entre le syndicat et le gouvernement, mais je pense qu'on est capable de trouver des solutions ensemble, justement, pour l'avenir de nos jeunes. Sylvain Duclos, je rappelle, vous êtes enseignant au secondaire enseignant de mathématiques. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin et joyeuses fêtes. Merci à vous, joyeuses fêtes. Au revoir.